bonjour nous sommes le dimanche 4 septembre 2022 avec une méthode qui semble très bonne puisque le ciel est éclairé nous avons très peu nous avons très peu de nuages en tout cas il fait très bon ici je vais voir une vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle un crédit un crédit payable par semestrialisé par semestrialité je m'excuse donc un crédit je vais écrire dans un petit instant un crédit voire à ce qu'on appelle un emprunt d'un montant de 50 000 euros capital emprunter vous 50 mille euros payable payable en une durée de dix ans de cinq ans je vais mettre cinq ans c'est cinq ans en semestrialité et on donne directement le taux le taux semestriel est de 3% alors on aurait pu donner le taux annuel mais ici c'est pas le cas on donne le taux semestriel donc il n'y a rien à calculer ici il n'y a pas de conversion à faire d'un taux annuel vers un taux semestriel puisque en fait ils donnent directement le taux semestriel voilà donc ici on a le capital emprunté 50 mille euros payable en une durée de cinq ans en par semestrialité semestrialité bien sûr vous aurez compris que ce seront des semestrialité constantes et semestrialité constante vous allez le voir dans un petit instant tout sera fait alors bien sûr quand on fait un prêt il ya toujours ce qu'on appelle une durée il ya toujours un capital emprunté bon sinon c'est tout à fait logique qu'il ya un capital emprunté parce que c'est le but du prêt c'est de prélever de l'argent via un organisme ou via un emprunteur un système voilà un système de crédit ou un organisme de crédit tel qu'une banque ou société privée ou etc etc voire vers une personne on peut emprunter via une personne et donc elle va fixer ses montants d'intérêt en fonction d'un commun accord bien sûr si c'est possible je veux dire en respectant bien sûr la loi parce qu'il ya des lois derrière tout ça les emprunts on peut pas faire n'importe ce qu'on veut donc ici on a une durée une durée est basée sur une base base de temps qu'on appelle une période donc on aura une durée qui est une base de temps voire une période cette période bon ici ce sont des semestres alors le taux ici les données directement tout semestriel donc il n'y a rien à calculer pour vous faire une reconversion du taux annuel vers le taux le taux vers le taux comme on appelle ça le taux annuel vers le taux semestriel alors comment calculons le taux la semestrialité la semestrialité c'est comme une annuité simplement la formule est quasi la similaire si ce n'est qu'un petit changement c'est au niveau du taux il est le taux donc par exemple si je prends la nuit et la nuit et c'est le capital de départ fois le taux d'intérêt annuel qui est enfin ici le taux d'intérêt est annuel plus c'est 0 fois le i a divisé par 1 plus n je m'excuse 1 plus i a exposant n moins 1 voilà bien sûr ça ça continue ici la barre de fraction continue si ça c'est là la nuit et c'est la nuit et bon alors vous aurez remarqué que la nuit je peux sortir c'est zéro ya le mettre en évidence pour avoir un plus là on aura un sur un plus i a exposant n moins 1 c'est la même c'est la même chose simplement que j'ai mis c'est zéro i a en évidence bon en semestrialisé semestrialité vous remplacez le a par s vous remplacez le a par s donc une semestrialité c'est la même chose vous allez remplacer si vous allez mettre s s pour semestrialité ici est ce tout semestriel tout semestriel tout semestriel tout semestriel tout semestriel tout semestriel voilà il ya rien qui change bon maintenant je comme vous avez compris ça je peux repasser en semestrialité c'est c'est i s exposant n-1 mais ici on sait quoi refaire si vous voulez voilà un traitement jeu justement je vais voir à l'instant alors je viens de vous dire que je vais essayer d'écrire un peu plus petit parce que c'est vrai que is je m'excuse s la semestrialité est égale à c0 is multiplié par 1 plus 1 plus is exposant n moins 1 1 plus 1 sur 1 plus is exposant n le tout moins 1 attention que la barre de fraction va jusque là si je mette au même dénominateur la semestrialité c'est c0 is multiplié par 1 plus is exposant n moins 1 1 plus 1 alors le plus 1 c'est ce plus 1 c'est le plus 1 ici le tout sur 1 plus is exposant n le tout moins 1 alors moins 1 plus 1 ça fait 0 la semestrialité c'est aussi c'est 0 is fois 1 plus is exposant n sur 1 j'écris de plus en plus mal 1 plus is exposant n moins 1 que je vais traiter dans une nouvelle page c'est à là c'est à là c'est à la semestrialité est égale à c0 is foie 1 plus is exposant n c'est à la semestrialité est égale à c0 is fois 1 plus is exposant n sur 1 plus i exposant i s exposant n moins 1 alors maintenant je vais diviser par je vais membre numérateur par 1 plus i s exposant n et le dénominateur par la même quantité 1 plus i s exposant n de manière à simplifier ça on peut faire un c'est comme si on faisait disait par 4 est divisé par 4 au numérateur et au dénominateur c'est comme si on avait fait x1 ça change rien par contre ça change dans l'expression de l'écriture de la formulation puisque 1 plus i s divisé par un exposant n divisé par 1 plus i s exposant n ça fait 1 alors 1 plus i s exposant n divisé par 1 plus i s par 1 plus i s ça fait 1 et 1 divisé par 1 plus i s exposant n ce qui fait 1 sur 1 plus i s exposant n voilà et ceci peut s'écrire 1 plus i s exposant n 1 plus i s exposant n moins n voilà et donc là on y est j'ai une formule facilement applicable et donc là le c0 le capital de départ on connaît puisque c'est 5000 qui est constant ceci c'est constant le i s le taux est de 3 % il est constant le n c'est sur dix périodes pourquoi dix périodes parce que c'est cinq ans cinq ans je paye par semestrialité donc il ya dix semestres sur cinq ans je rappelle qu'un semestre c'est six mois donc sur un an il ya deux semestres donc sur dix cinq ans il ya dix semestres donc il ya dix semestres donc dix est en constant donc s étant la semestrialité est en constante tout est constant il n'y a rien qui est variable ici rien qui est variable tout est constant eh bien si je devais mettre ça dans un tableau voilà on a l'année un deux trois quatre cinq les périodes première période c'est la première semestrialité la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième la septième la huitième la vième la dième il ya six semestres et je calcule la semestrialité ici par la formule que je viens de de mettre donc vous voyez que c'est une semestrialité constante parce que tout est constant alors cette semestrialité dépend du capital de départ et du taux d'intérêt semestrialisé voilà donc il dépend de deux facteurs et ces deux facteurs là sont tous les deux constants et il dépend et bien sûr du nombre de périodes qui est dix ici il y en a dix périodes qui sont dix semestres dix semestres donc vous voyez que tout est constant donc la semestrialité est constante donc pour les dix périodes on aura une semestrialité constante alors maintenant le total de ces semestres réalité font 58 615 25 moi il suffit de faire 5 961 53 comme c'est constant fait x 10 puisqu'il ya dix périodes c'est 58 615 23 ou si vous voulez vous allez les additionner tous un à un pour obtenir 58 615 25 mais ça sert à rien parce que vous avez dix fois la même chose donc à d'autres additionner dix fois la même chose dix fois la même chose ça revient à multiplier alors maintenant voyons voir le capital de départ je vais ici le capital de départ c'est c'est zéro c'est ce qui est emprunté au départ le but c'est d'éteindre la dette c'est d'arriver à zéro alors comment arriver à zéro ici bah par la méthode que je vais vous donner ici parce qu'il faut une méthode pour éteindre une dette il faut une méthode et la méthode si elle est basée sur la semestrialité semestrialité mais aussi sur des intérêts alors comment calculer les intérêts mais on fait 5000 l'intérêt c'est 5000 fois 3% ensuite on calcule 5861 plus 1500 enfin je m'excuse 5861 moins 1500 ce qui fait 4 361 donc là on a le fonds d'amortissement 4 361 alors là je vais faire 50 mille moins le fonds d'amortissement 50 mille moins le fonds d'amortissement ça fait 45 638 points 47 et ainsi de pour le suivant j'ai 45 638 je peux calculer l'intérêt 45 638 fois 3% 1369 points 15 5 1861 moins 1369 points 15 ça fait 4 400 en deux en fonds d'amortissement alors je calcule pour avoir 41 mille 146 je fais 45 638 moins le fonds d'amortissement de l'année en cours ensuite j'ai 41 mille 146 je multiplie par le taux d'intérêt 3% j'obtiens 1234 points 38 le solde restant du mais je calcule 41 mille 146 moins le fonds d'amortissement ayant 36 mille 518 fois le taux de 3% j'obtiens 1095 57 voilà donc l'intérêt vous aurez compris que l'intérêt suivant dépend du solde restant du précédent j'ai compris ça par exemple si je prends si j'ai 21 787 je fais x 3% mais j'obtiens voilà l'intérêt de la période ici donc de la période 7 donc je vais chercher le restant du en période 6 c6 le c6 font l'intérêt me donne si vous voulez l'intérêt 7 voilà et donc il faut chaque fois faire une semestrialité semestrialité moins un intérêt donne un fonds d'amortissement enfin la semestrialité moins un intérêt dans le fonds d'amortissement et donc avec ce fonds d'amortissement je peux calculer le capital restant dû maintenant le taux d'amortissement mais c'est tout simplement le fonds le fonds d'amortissement sur voilà les 50 000 euros 4361 sur 50 mille 4492 sur 50 mille 4 627 sur 50 mille etc etc c'est toujours sur base de 50 mille et là vous voyez la progression 8 72 % voilà ça c'est le taux d'amortissement alors le taux d'amortissement ici il évolue et il évolue le taux d'amortissement évolue c'est normal parce que le fonds d'amortissement évolue bon mais ils montrent comment alors je montre ici qu'ils montrent de façon linéaire je remets l'amortissement que j'appelle fonds le fonds j'appelle amortissement mais c'est le fonds d'amortissement je recopie le fonds d'amortissement je trace une droite enfin je trace je mets les points sur un graphique que voici et ça paraît linéaire donc on a un fonds d'amortissement quasi linéaire alors comment voir la linéarité en gros eh bien je fais la différence entre eux le précédent le suivant moins le précédent 4400 en 2,4 4361 j'obtiens 130,84 4627 moins 4992 j'obtiens 134 ensuite je fais le 4 moins 3 c'est à dire 4765 moins 4627 et ainsi de suite et de cela je retire le différentiel 134 moins 130 ça fait 3,9 138 ça fait 4 environ 4 142 moins 138 ça fait environ 4 147 moins 142 ça fait environ 4 151 moins ça fait environ chaque fois 4 mais ça il progresse ça progresse légèrement légèrement au point que je peux mettre voilà tracer une droite qui peut passer au mieux entre ces points vous voyez que ce n'est pas une exponentielle croissante une exponentielle décroissante ça a l'allure d'une droite bien que ça progresse petit à petit c'est pas tout à fait 100% linéaire on n'a pas une linéarité à 100% pour ça il faudrait faire une droite de régression linéaire qui passerait au mieux entre les points là vous auriez une droite bon donc ici la semestralité comment on attend l'intérêt mais celle le capital précédent fois le taux d'intérêt et donc le fonds d'amortissement c'est la semestralité qui est constante ici l'intérêt est variable l'intérêt diminue alors pourquoi l'intérêt diminue mais c'est normal parce qu'il est calculé par rapport au sol restant 2 qui lui diminue parce que le but c'est d'éteindre la dette arrive à zéro et vous voyez qu'ici on a 50 mille 45 mille 41 mille 36 mille ça diminue donc l'intérêt porté 3 % de de 31 mille n'est pas 3 % de 5000 donc c'est pour ça que le taux d'intérêt ici les variables un intérêt variable qui tout simplement le cn précédent fois i je dirais même ici c'est le cn oui cn attention c'est le cn moins 1 c'est l'indice n moins 1 si je veux être précis je devrais mettre le cn moins 1 parce que c'est c'est l'état précédent fois le taux d'intérêt qui donne l'étape l'intérêt présent l'intérêt présent est donné par le capital précédent qui est le capital résiduel bien sûr un capital résiduel donc c'est 0 fois fois le taux de taux d'intérêt me donne en période 1 le c1 fois le taux d'intérêt de 3 % va donner voilà l'intérêt 2 et ainsi de suite et donc bien sûr ici on a affaire à ce qu'on appelle l'intérêt i n i indice n à l'année n l'intérêt enfin l'intérêt à la semestralité n c'est à dire que l'intérêt en période 5 et bien fait 952.59 alors bien sûr ici c'est le fonds d'amortissement c'est s moins l'intérêt i n qui est égal à cn moins 1 fois i le taux d'amortissement là c'est c'est le le fonds d'amortissement que je vais appeler fa fonds d'amortissement divisé par le capital de départ c'est 0 alors maintenant j'ai calculé aussi un taux à rembourser le taux à rembourser c'est 45 mille six cent trente huit divisé par cinquante mille et donc par rapport aux cinquante mille c'est qu'est ce qui était rembourser 91,28 c'est par rapport par rapport bien sûr à ce taux rembourser je pourrais mettre tout à rembourser là à rembourser par rapport aux cinq cinquante mille par rapport à ces zéros je pourrais faire voilà par par rapport à ces zéros c'est par rapport à son zéro voilà 45 mille par rapport à ces zéros mais c'est toujours par rapport à h3 on est d'accord et h3 c'est bien le capital de départ donc c'est le taux ici 91 pour cent reste à rembourser si vous voulez de l'année en cours là enfin la semestralité en cours là en c1 le c1 c'est par rapport à cinquante mille c'est 91 pour cent de voilà 45 mille sur cinquante mille ça fait 91 pour cent 41 mille sur cinquante mille c'est 82 pour cent 36 mille sur cinquante mille c'est 33 73 pour cent et vous comprendrez que là il reste presque plus rien le toit remboursé ici s'il est petit ça veut dire qu'il vous respecte très peu à rembourser et si vos zéros c'est que vous avez tout rembourser la dette est éteinte alors voyez que le fonds d'amortissement évolue très peu comme je vous l'ai dit il va de 4360 à 5690 les fonds d'amortissement leur somme vaut cinquante mille et je rappelle qu'ici la somme des intérêts fait 8615 et que là c'est les semestrétés valent 58 mille 615 mais ou moins 815 ça fait les cinquante mille que vous avez ici donc on retrouve les cinquante mille du fonds d'amortissement voilà le fonds d'amortissement c'est voilà le capital qui est voilà des répartis c'est un capital réparti voilà pour calculer le capital restant dû voilà c'est un fonds c'est un fonds qui est réparti oui qui part de quatre mille à cinq mille cinq mille de quatre 361 5690 il évolue mais en tout cas le total fait cinquante mille mais voilà le tout c'est d'éteindre la dette c'est d'éteindre la dette comment part une répartition comme celle qui est donnée ici sans sachant que les semestrétés sont constantes voilà alors dernière chose donc le on a dit on a la semestrialité qui est constante j'ai pas besoin de mettre la scène parce qu'elle est constante elle est constante j'ai pas besoin de mettre à la période n parce que elle est la même partout la même partout donc s moins l'intérêt à la période n est égal bien sûr au fonds d'amortissement ce fonds d'amortissement divisé par le capital de départ fait ce qu'on appelle le taux d'amortissement et je rappelle que i n c'est rien le s ici il est constant le i n est variable parce qu'on a il dépend du du c n moins 1 c'est à dire l'état du capital le solde restant c'est le solde restant le départ fois un taux d'intérêt semestriel ici ici qui est constant ceci i et c'est constant mais lui il est variable donc ce qui fait en sorte que i n est variable et donc si i n est variable le fonds d'amortissement est variable si le fonds d'amortissement est variable on a un taux ici qui est un taux variable c'est zéro étant constant et donc ici on a un fonds d'amortissement qui est quasi linéaire comme je l'ai dit quasi on va pas dire qu'il est linéaire 100% mais il est on va dire qu'on peut mettre sous forme d'une droite vous voyez que c'est la forme d'une droite c'est sous forme d'une droite donc voilà et donc ça c'est le un tableau un tableau de fonds avec fonds d'amortissement et taux d'amortissement il y a un peu tout dedans il y a les semestrialités les intérêts comptabilisés au cours de chaque période et donc c'est un tableau d'amortissement si vous voulez d'un prêt de 50 000 euros remboursable par semestrialité semestrialité bien sûr comme j'ai dit constante voilà par semestrialité à un taux d'en est un taux de trois pour cent je remercie